...appel pour la présentation des visiteurs. C'est maintenant la période des questions orales. Le député Denis Marc-Doran. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Hier, le groupe parlementaire libéral a s'élevé et a applaudi l'embauche de Chris Maza pour qu'il puisse pratiquer la médecine d'urgence à l'hôpital de Thunder Bay. Alors, regardez ce qu'un médecin qui pratique à Fort Francis m'a dit par courriel. Elle m'a dit qu'elle espérait qu'il rencontrerait une famille qui a été touchée par son incompétence à la tête d'orange pour qu'il se rende compte des dommages qu'il a occasionnés. Alors, la première ministre l'a traitée de menteur et il y a maintenant des poursuites judiciaires à son encontre et la ministre a dit qu'il était un menteur également. Et comment se fait-il qu'il soit maintenant employé dans le service public de cette province à nouveau ? Comment se fait-il étant tenu de son incompétence et du manque de respect qu'il a montré aux patients ? Merci. Rasseyez-vous, s'il vous plaît, avant de continuer. Avant de continuer. Lorsque la question est posée, j'espère qu'il n'y aura plus de commentaires de la part de personnes. Et lorsque la question est en train de être posée, s'il vous plaît, et d'un côté comme de l'autre, gardez votre calme. Et c'est la même chose pour la réponse. Pas de commentaires d'un côté ou de l'autre, s'il vous plaît. La ministre de la Santé et des Soins de longue durée, le député d'en face a un historique exceptionnel sur le plan de la déformation de la vérité. Et je dois dire... Arrêtez l'horloge, s'il vous plaît. Je demande au ministre des Affaires rurales de revenir à l'ordre. Et je vais également demander à la ministre de faire attention au vocabulaire qu'elle emploie. Et j'espère que vous n'aurez pas tendance à utiliser un langage non parlementaire. Monsieur le Président, vous êtes en train de me poser une difficulté ici. Ce que j'aimerais dire, c'est que le député d'en face a une historique assez impressionnante sur le plan de la mauvaise vérification des faits. Et il s'agit d'un exemple parmi tant d'autres de ceux-là. Hier, les membres du groupe parlementaire ont applaudi la première ministre. Ils se sont levés, ils l'ont applaudi, et non Chris Maza. Et nous l'avons applaudi parce qu'elle a parlé de l'importance des procédés en bonne et due forme. Et il s'agit d'un processus, c'est ce dont nous avons parlé, et nous respecterons ce processus. Merci. Question complémentaire. Le principe dont je parle, c'est de faire ce qu'il faut. Et personne ne demande à la première ministre de se mêler du processus d'agrément. Nous lui demandons tout simplement de se comporter de manière responsable. Chris Maza a refusé de comparaître devant un comité parlementaire et a prétendu qu'il avait des problèmes psychologiques. Elle sait très bien qu'elle l'a traité de menteur et elle sait très bien qu'elle a porté plainte contre lui pour qu'il rembourse les données publiques qu'il a gaspillées. Et est-ce que la ministre a demandé à avoir le rapport de l'ordre des médecins et des chirurgiens ? Est-ce qu'elle a demandé à la personne qui a embauché Chris Maza si elle s'était assurée qu'il était mentalement compétent et qu'il pouvait donc pratiquer au service des urgences de l'hôpital de Thunder Bay ? Quelles sont les preuves qui lui permettent d'accepter une telle embauche ? Merci, la ministre. En fait, le député d'en face me demande de me mêler des processus en bonne et due forme. Je ne m'agérerai pas dans ces processus. C'est l'ordre des médecins et des chirurgiens qui est l'autorité dans ce domaine et je respecte son autorité et c'est à eux de déterminer qui est apte à exercer dans la province de l'Ontario. Je ne vais pas m'en mêler et ce n'est pas la peine de me le demander à plusieurs reprises. Je ne le ferai pas. Merci. J'aimerais revenir à 2011, la première fois que nous avons soulevé des préoccupations concernant le docteur Mazat et Orange dans cette chambre. Alors, elle m'avait dit à l'époque qu'elle avait toute confiance dans la compétence du conseil d'administration d'Orange et elle avait prétendu à l'époque qu'elle n'avait aucune autorité, que ce n'était pas de son ressort d'intervenir. Des millions de dollars ont été gaspillés, des vies ont été risquées. Dix mois plus tard, il y a donc des enquêtes criminelles qui ont été menées. Dix mois plus tard, elle l'a traité de menteur. Eh bien, nous pensons que c'est tout à fait un manque de respect et que c'est se soustraire à ses responsabilités et que de ne rien faire en la matière. Merci. Merci. Asseyez-vous, s'il vous plaît, le député de Stormont. Alors, s'il vous plaît, la ministre. Merci. J'assume tout à fait la responsabilité d'avoir remis Orange sur la bonne voie. Orange est vraiment sur la bonne voie maintenant. Il y a un nouveau leadership, il y a un nouveau conseil d'administration bénévole qui est tout à fait responsable du bien-être des patients de cette province. Et on mesure donc le rendement de ce conseil d'administration. Et je suis sûre que vous aimeriez donc entendre ces résultats. Il y a eu des projets pilotes. Alors, 97% du temps, les pilotes ont été capables de répondre aux appels. Et les aéronefs ont été disponibles 99% du temps. 96% du temps, les patients ont pu être transportés entre les deux hôpitaux concernés. Dans les 20 à 30 minutes, on a pu donc confirmer ce transport. Et nous sommes de nouveau sur la bonne voie. Et c'est important que le député d'en face le reconnaisse. Merci, le député de London Kent, Middlesex. Merci. Alors, M. le Président, sous la houlette de ce gouvernement Wynne McGinty, nous avons perdu 300 000 bons emplois bien payés dans le secteur manufacturier. Ce sont des familles qui ne savent pas d'où va venir leur prochain argent. Et ce sont vraiment des gens qui sont en grande difficulté. Alors, nous avons des livres blancs qui ont été publiés à répétition par les conservateurs. Et nous avons proposé des centaines d'idées pour aider la création d'emplois et stimuler l'économie ontarienne. Alors, ma question est la suivante. Où est votre plan en matière d'emploi pour la province de l'Ontario ? Le ministre des Finances. Bon, j'aimerais corriger certains des chiffres qui ont été cités ici. Depuis que ce parti, notre parti, est entré au pouvoir, Eh bien, nous avons créé 680 000 nouveaux emplois. Et depuis le creux de la récession, non seulement nous avons donc récupéré les emplois qui avaient été perdus, mais 470 000 nouveaux emplois ont été créés en plus. Donc, c'est vraiment le résultat des investissements que nous avons effectués pour stimuler la croissance économique et l'emploi. Nous avons investi dans les gens, dans leurs compétences et dans l'infrastructure. Ce sont des éléments que ce parti d'en face a complètement négligés au moment où ils étaient au pouvoir. Et nous sommes en train de garder nos emplois à un niveau le plus bas possible. Donc, voilà ce que nous faisons pour créer de l'emploi. Monsieur le ministre, il faut vraiment que vous observiez la réalité en dehors de Queen's Park. La fermeture de l'usine Heinz à Leamington est l'un des nombreux exemples de votre mauvaise gestion de cette question. Et nous avons vu des États comme le Michigan, le Texas ou l'Indiana qui ont commencé à créer de nombreux emplois dans le secteur manufacturier avec une énergie qui est moins chère, moins de formalités administratives et des lois du travail qui sont bien plus modernes qu'ici. Et à cause de votre manque de compétences, eh bien, la classe moyenne est en train de disparaître ici en Ontario. Et vraiment, il faut retirer ces barrières complètement inutiles à l'emploi. Et il faut moderniser nos lois en matière d'emploi comme en Europe, en Australie et au Royaume-Uni ainsi qu'en Amérique. Pourquoi ne pas suivre leur exemple ? Merci. Eh bien, le député vient de nous comparer à des États, provinces et territoires qui sont en fait bien moins lotis que l'Ontario en matière d'emploi. Donc, je dois vous dire que nous avons obtenu d'excellents résultats, surtout lorsqu'on nous compare avec d'autres pays de l'OCDE. Alors, il y a de nombreux secteurs de cette économie qui vont être nécessaires pour nous, surtout à l'avenir, si nous voulons rester concurrentiels. Toyota à Cambridge a investi, Ford a investi et de nombreux emplois ont été créés dans la foulée. General Motors a également investi et ils ont réussi à créer 2500 emplois pour la fabrication de la Camille, par exemple. Nous avons de nombreux emplois qui ont été créés à Bradford, à Brock, j'en sais pas, c'est des meilleurs, parce que ces entreprises souhaitent investir ici dans la province de l'Ontario. Ma question s'adresse encore une fois aux ministres. Alors, 1 million de personnes sont au chômage en Ontario aujourd'hui, 300 000 emplois dans le secteur manufacturier ont été perdus et 40 000 depuis que la Première ministre a pris certaines mesures lors du printemps dernier. Alors, avec les fermetures d'usines telles que Heinz, les problèmes chez Sears, font que des États tels que le Michigan ou l'Indiana sont en train de créer bien plus d'emplois que nous dans le secteur manufacturier. Et en fait, ce n'est que les conservateurs et leur chef, Tim Hoda, qui ont été capables de proposer un plan en matière d'emploi pour stimuler la croissance économique, créer de l'emploi et moderniser les lois en matière d'emploi. Est-ce que vous allez avouer que votre gouvernement, M. le ministre, n'a pas de plan pour stimuler l'économie ou créer l'emploi ? Merci. M. le Président, encore une fois, il nous compare à des États, des États-Unis, qui sont en retard sur l'Ontario. Nous avons surpassé nos objectifs. Nous ne sommes pas totalement satisfaits, nous voulons en faire plus. Et c'est pourquoi nous avons proposé le projet de loi visant à soutenir les petites entreprises, parce que nous voulons nous assurer de rester concurrentiels. L'opposition est en train de retarder ce projet de loi visant à soutenir les petites entreprises pour créer l'emploi à l'Ontario. C'est un parti qui veut réduire les investissements que nous voulons faire dans notre avenir. C'est une politique de la terre brûlée, qui ne va pas aider à notre reprise économique. Donc nous voulons vraiment arriver à créer de l'emploi, à stimuler la croissance et à aller de l'avant. Nous voulons travailler du mieux possible. Les conservateurs veulent diviser l'Ontario. Nous voulons un Ontario uni. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Hier, le ministre de l'Énergie a dit que les augmentations des tarifs d'électricité étaient un fait de la vie. Je le cite. Les familles ontariennes payent déjà les tarifs d'électricité les plus élevés du pays. Et ils ont vu ces factures doubler ces dix dernières années, M. le Président. Ils ont une question. Est-ce que les tarifs d'électricité plus élevés sont un fait de la vie ou c'est ce qui est seulement un fait de la vie avec ce gouvernement au pouvoir ? Écoutez, j'aimerais quand même repasser en revue certains des éléments ici. Alors, ces vingt dernières années, il y a eu à peu près une augmentation de 3,5% des tarifs. Et le gouvernement, sur une période de dix ans, grâce à son plan énergétique à long terme, est arrivé à avoir des augmentations de 3,4% seulement sur une période de 20 ans. Ce que l'on peut faire, c'est réduire ces augmentations, atténuer ces augmentations de tarifs. Par exemple, on est en train de reporter certains projets nucléaires pour justement économiser, par exemple, 15 milliards de dollars aux contribuables. Nous avons pris de nombreuses mesures pour arriver à atténuer cette augmentation des tarifs. Et la réalité, c'est que nous allons réussir à atténuer ces augmentations. Mais aucun parti en face peut garantir. Merci. Question complémentaire. Eh bien, ces familles qui sont en train de se serrer la ceinture et qui essayent de joindre les deux bouts, ils n'y arrivent pas. Eh bien, pour elles, c'est vraiment un symbole du fait que les libéraux ne comprennent pas leurs problèmes, les problèmes des ontariens ordinaires. Alors, j'aimerais vous poser la question. Les 1 milliard de dollars qui ont été ajoutés aux factures lorsque les libéraux ont choisi d'annuler les centrales, les 180 millions qui ont été dépensés sur une centrale qui n'a jamais été construite, et les millions de millions de dollars qui sont donc caspillés à chaque fois à cause de cette mauvaise gestion du gouvernement. Est-ce que c'est aussi un fait de la vie, M. le Président? Il y a deux réalités. Nous avions un déficit énergétique, maintenant nous avons un surplus. Nous sommes partis d'un système au charbon sale sur une énergie propre. Les prix ont augmenté à cause des investissements dans le secteur pour le ramener au niveau actuel, c'est-à-dire 31 milliards de dollars au cours des dix dernières années pour le transport et la génération d'électricité. 20 milliards de dollars dans des mesures d'atténuation au cours des neuf derniers mois. Nous allons continuer sur cette voie. C'est notre plan, et nous allons réussir à atténuer l'augmentation des prix à l'avenir complémentaire final. M. le Président, il y a dix ans, les libéraux ont fait la promesse suivante. Le gouvernement va coûter aux Ontariens des centaines de millions de dollars et la facture d'électricité va augmenter. Nous allons nous assurer que l'Ontario a une électricité abordable. Dix années plus tard, le coût d'électricité a doublé. Les ménages paient l'électricité la plus chère au pays. Et le gouvernement a ajouté des milliards et des milliards à la facture en annulant des contrats. Lorsque ça faisait leurs besoins politiques, est-ce que le ministre s'y coupait la réalité? Il a dit d'avaler la facture, d'avaler la pilule et de payer la facture? M. le Président, nous avons diminué les investissements en matière de santé grâce à l'énergie propre. Maintenant, les autres expériences. Il y a un an, les conservateurs ont publié un livre à blanc pour… Je vais lire le Toronto Sun. Le Oudac devrait se rappeler que les conservateurs ont fait la production d'électricité avec des factures d'électricité plus basse. Finalement, ça a mené au contraire. Les factures d'électricité ont explosé. Et avec tout le patronage, les factures ont explosé. M. le Président, nous avons corrigé la situation. Nous avons amélioré le système. Nos décisions ont été stratégiques. Nous tournons vers l'avenir. Et nous avons enlevé 21 milliards de dollars du taux de contribuable. Et la facture a diminué. Tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont suivi les folies des conservateurs dans le domaine de l'énergie. Ma question est la suivante. Au premier ministre, supplément, vous avez promis d'avoir un plafond sur les compensations des PDG. Est-ce que la première ministre suppléante a modifié le plan? M. le Président, je vais répondre à la première question. Je vais transférer la seconde question. Parce que ça fait partie de notre plan pour contrôler les coûts et protéger les services de premiers intervenants. Nous avons gelé les salaires des PDG. Dans les hôpitaux, les universités, les déchets scolaires et les entreprises publiques d'électricité. Et tous les plans de rémunération sont gelés. Et le salaire de base ne peut pas être augmenté. Et la performance sur le rendement sont gelés également. Les députés, nous allons également avoir notre salaire gelé pendant cinq ans. Y a-t-il d'autres choses à faire? Oui, nous pouvons le faire. Et j'ai hâte de répondre à la question complémentaire à laquelle le ministre peut répondre. Je suis surprise qu'elle pouvait répondre sans rire. Nous allons voter pour avoir un plafond des salaires des PDG. On a vu le gouvernement qui a offert des promesses vagues en prenant des mesures. Mais comme d'habitude, on n'a rien vu d'action concrète. Est-ce que les libéraux vont prendre des mesures aujourd'hui et voter pour avoir un plafond sur la rémunération de base des PDG, ministre des Affaires gouvernementales? On ne parle pas de promesses vagues. On parle d'un engagement en 2013 et ils sont votés, appuyés. Le parti d'en face a voté pour cette mesure. Nous nous sommes engagés à trouver des mesures pour gérer la compensation, y compris un plafond. Nous allons le faire et les résultats seront annoncés. La députée présente un projet de loi. Lors de sa conférence d'Effraise, elle parlait d'un salaire important. Elle a dit, nous avons une exemption. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est un sujet complet. Et le projet de loi déposé ne tient pas compte des nuances qui concernent normalement ce genre de politique. Le salaire moyen des ménages est plus de 70 000 $ par année. Ils paient la facture d'électricité les plus élevée au pays, les primes d'assurance les plus élevées au pays. Ils ont beaucoup de difficultés à s'occuper des aînés. Ce sont ceux qui paient la facture. Lorsqu'ils voient le secteur public, les PDG, comme d'Hydro One, qui a eu une augmentation de 70 000 $ par année, alors que les gens gagnent ça sur le plan annuel. Et le gouvernement ne comprend pas. Est-ce que la première ministre suppléante que l'augmentation des PDG est le meilleur investissement dans les données publiques? Pourquoi est-ce qu'elle ne fait rien contre cette mesure? Elle n'accepte pas « oui » comme réponse. Dans le budget de 2013, qu'elle a adopté, nous nous sommes engagés à examiner la situation. C'est un enjeu complexe. Et je lui rappelle que, lors de la conférence de presse hier, elle l'a mentionné, lorsque quelqu'un d'OAO, parce qu'il avait des compétences techniques, oui, c'est un exemple pour cette personne. Il n'y a pas de solution simple à un problème complexe. Donc, elle a dû s'arrêter devant la presse conférence. Donc, nous voulons avoir une réponse adéquate. Et nous allons suivre notre engagement dans le budget 2013, que son parti a accepté également. Député d'Oshawa. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. En mai 2013, vous avez accepté comment les personnes, les constats répondent dans le cas d'une personne atteinte de maladie mentale. Vous avez dit qu'il fallait voir ce qui se passe ailleurs et avoir des recommandations. Les députés de ce côté de la France, de ce côté de la Chambre, veulent voir qu'est-ce qui s'est passé depuis. Le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels, je suis heureuse de répondre à cette question. Concernant les personnes qui souffrent de santé mentale et du côté de la police, ce n'est pas un enjeu simple. La plupart du cas, ils ne savent pas de quoi il s'agit, qui est la personne concernée. C'est pour ça que j'ai demandé au ministère de travailler les corps de police de l'Ontario et de trouver une solution et de trouver une meilleure pratique pour gérer ce genre de patients ou de personnes. Et voir également ce qui se fait ailleurs au Canada et dans le monde. Chaque corps de police dans le monde doit faire face à ce genre d'enjeux importants. et nous partageons notre expérience pour avoir une meilleure démarche, la meilleure possible. Monsieur le Président, je crois que c'est clair de votre réponse. Donc, rien ne s'est passé depuis mai 2013. Et maintenant, c'est de plus en plus urgent. Vous avez annoncé, concernant de Ray Douglas, Sylvia et Michael Harleban, ces personnes souffraient d'une maladie mentale, ont été tuées lors d'une confrontation avec la police. Et puis, il y a une autre personne qui est décédée en juillet. Il faut prévenir ce genre de décès. Voulez-vous dire à la Chambre qu'est-ce que vous allez faire pour que ces décès et ces morts ne se reproduisent plus, Monsieur le Président? Et selon la députée qui a posé la question, il y a beaucoup de choses qui ont été faites et rien n'a été fait lorsque son parti était au pouvoir. Pour moi, la santé mentale et les dépendances sont un problème sérieux. C'est pour ça que je demande au ministère de revoir les procédures à suivre lorsque les corps de police interviennent dans ce genre de situation. Nous avons pris également des mesures pour revoir la situation, revoir ce qui s'est passé au cours des 25 dernières années et les rapports du coroner. Nous avons identifié les meilleures pratiques au pays, aux États-Unis et en Australie, au Royaume-Uni. Nous allons revoir les lignes directrices et les modèles dans les corps de police en Ontario. Nous avons revu également la recherche sur le sujet et nous travaillons à l'étape suivante et nous allons continuer pour parvenir à la bonne solution. Député de Miscamingue, Cochrane. Ma question s'adresse au ministre des Affaires rurais. Hier, j'ai rencontré Walter Paloczek, quelqu'un qui fait pousser les tomates à Wellington. et Walter y a reçu la récompense du premier ministre pour son excellence en matière d'irrigation des cultures de tomates. Mais 2014, il ne pourra plus faire pousser les tomates et le programme de gestion des risques va le faire disparaître, comme avec la fermeture de l'usine Heinz. Non seulement les gens de Heinz ont perdu leur emploi, mais les fermiers ont perdu leur marché des tomates et ils ne savent pas vers qui se tourner. Voulez-vous travailler avec les agriculteurs de tomates et avoir un programme et un plan à long terme pour l'Hemminton? Le ministre des Affaires rurales. Merci, monsieur le président. Comme vous le savez, le député le sait, le premier ministre également. Et en tant que ministre de l'Agriculture et des Aliments et le ministre de l'Emploi et de l'innovation économique, on a eu des consultations avec les acteurs du milieu et chacun à la Chambre est déçu de la décision de Heinz. Et vous savez quoi? Il y avait un programme à l'ordre du jour lundi dernier avec un professeur de l'Université de Guelph. Il a revu la situation à Heinz et je voudrais que tous se penchent sur ce programme. Et selon la presse de l'Hemminton, il y a un nombre d'entreprises qui veulent trouver des occasions à l'Hemminton de travailler avec les producteurs de tomates pour qu'il y ait un avenir pour cette collectivité complémentaire. Merci, monsieur le président. Une fois de plus, au ministre des Affaires rurales, les producteurs de tomates avaient un engagement de trois ans avec Heinz. Ils ont investi dans leur récolte en fonction de cet engagement. Le programme de gestion des risques ne fonctionne pas. Même s'il y a d'autres entreprises, ceci ne va pas les aider parce que ce ne sera pas en temps pour faire face à la situation. Voulez-vous aller au marbre, défendre les producteurs avec ces contrats qui ont disparu et vous assurer qu'ils peuvent aller à la bonne? Oui, nous sommes encore solvables et nous sommes encore en affaire. Merci, ministre. Monsieur le président, je voudrais réitérer que la première ministre, en tant que ministre de l'Agriculture et des Aliments, le ministre du Développement économique, du Commerce et de l'Emploi, ils ont eu une table ronde avec les producteurs et les agents de développement économique de la région. Avec le personnel du ministère de l'Agriculture, nous cherchons maintenant un plan pour l'avenir pour continuer la fabrication, les produits de la tomate. Nous voulons avoir une coopération et travailler avec tous les acteurs de cette collectivité. Et, monsieur le président, j'ai rencontré un groupe de producteurs que le programme de gestion des risques est l'un des programmes les plus réussis dans la province d'Ontario, monsieur le président. Nouvelle question. Député de Mississauga-Straithville, merci, monsieur le président. Cette question s'adresse au ministre du Tourisme, la Culture et du Sport. L'Ontario appuie le sport, les loisirs et les loisirs à la province en donnant de l'appui aux amateurs et aux athlètes de haute performance. Et si une collectivité, une province, un pays, cherche à développer des Olympiens, des professionnels et des étoiles à l'échelle internationale, l'Ontario doit assurer le leadership et pour développer les athlètes à la base, il faut intéresser les jeunes pour les développer pour qu'ils demeurent en bonne santé, mentale et physique, les centres communautaires, les associations de sport et autres programmes aident à former les modèles de l'avenir. Comment est-ce qu'on a l'Ontario fait la promotion et l'appui des jeunes pour qu'ils puissent participer dans la mise en forme du sport et des loisirs? Merci, monsieur le président. Je voudrais remercier le député de Mississauga-Straithville. Ce samedi, c'est le jour du sport et c'est la célébration du sport au pays et pour les athlètes haute performance. C'est une occasion pour tous les Canadiens de célébrer la valeur du sport. Monsieur Morel, nous voulons que les gens soient actifs et les organismes locales d'un océan à Londres veulent célébrer le sport à l'échelle locale. Monsieur le président, ceci comprend les festivals, les jours d'essai, les tables, les journées ouvertes pour célébrer le sport à toute échelle. Depuis 2003, le gouvernement a investi 750 millions de dollars pour appuyer les activités sportives au Canada et les divers programmes au Canada complémentaires. Ministre, l'appui pour la mise en forme et les loisirs, c'est important pour tous et les municipalités ne peuvent pas le faire avec leurs taxes. Les partenariats communautaires sont importants également. Lorsque j'étais jeune, j'étais un nageur, un joueur de hockey. Le gouvernement a investi des fonds pour les écoles et les arénas. On a développé les meilleurs plongeurs et les meilleurs nageurs parce que les leaders ont voulu développer. Grâce à ça, grâce à l'idée de compétitionner en tant qu'athlète nous rends meilleurs pour plus tard dans la vie. qu'est-ce que le gouvernement de l'Ontario donne aux jeunes d'aujourd'hui comme par le passé? Merci de la question. Donc, c'est très important pour le bien-être mental et physique du gouvernement. Le gouvernement reconnaît l'importance d'être actif dans le sport et les loisirs. Nous voulons que notre province soit une province saine et se développer. Monsieur le Président, en 2012 et jusqu'en 2014, nous avons donné 23 millions de dollars pour faire la promouvoir, la participation et l'excellence dans le sport, y compris 10 millions de dollars pour un programme d'excellence, pour appuyer les programmes de sport et les organismes de sport et presque 4 millions de dollars pour nos partenaires de prestations de services en matière de sport. Nous voulons que les athlètes obtiennent plus au niveau de performance lors des... pour les athlètes. Ma question s'adresse aux richesses naturelles. J'ai informé la Chambre d'une controverse dans la province de Chantille qui est arrivée le 21 ou 24 novembre qui va se produire encore aujourd'hui jusqu'au décembre. Donc, c'est un parc de 6,4 kilomètres. Il y a des questions de sécurité concernant le parc et il y a presque 100 personnes qui... 100 maisons qui vivent à proximité. Les gens sont préoccupés de la sécurité et que cette année, la situation n'était pas différente. Il y a eu des problèmes de sécurité et votre ministère fait des enquêtes. Comment que le ministère des richesses naturelles fait... assure la sécurité pendant la chasse au Chabreuil? Merci, M. le Président. Je suis heureux de répondre aux questions. Comme le député le sait très bien, le résultat de la chasse fait partie des exercices des Premières Nations en vertu des droits, en vertu des traités qui a été signé en 1701. L'Ontario a l'obligation de faire respecter les droits... le traité en vertu du traité. Le ministère des richesses naturelles a un personnel sur place. Ils font des patrouilles. C'est un parc de 630 kilomètres carrés et la police autochtone est là également. Il y a 6 jours de chasse très spécifiques qui limitent les touristes dans le parc. Ici, le gouvernement serait irresponsable s'il n'assurait pas la sécurité de ces activités parce que nous voulons respecter nos droits en vertu des traités. complémentaires. Nous essayons de contrôler la surpopulation de chevreuil dans le parc. L'an passé, il n'y a eu que 7 chevreuils qui ont été tués dans ce parc. Monsieur le Président, il y a un manquement ici au devoir de la part du ministère et ce ministère manque l'occasion d'augmenter ses revenus. Monsieur le ministre, si vous allez continuer à contrôler la population des chevreuils, est-ce que vous voulez considérer l'option d'amener une stratégie de contrôle de la population des chevreuils afin d'amener et de protéger leur habitat? Je suis confus en ce qui concerne la question du député. Il veut assurer la sécurité et il demande qui protège les gens. Mais dans la même question, dans la complémentaire, il dit qu'on devrait ouvrir la chasse plus large. Donc, je suis un peu inquiet. On parle ici des droits de traité des Premières Nations. Nous sommes responsables et nous amenons de bonnes mesures de sécurité. Il y a 21 chevreuils qui ont été tués jusqu'à ce jour. Il y en aura encore plus lors des trois prochaines journées qui représentent les trois dernières journées de la chasse. C'est une priorité pour nous. Et j'ai aussi répondu aux gens dans une lettre ouverte. Il faudrait aussi que les gens écrivent à leurs représentants fédéraux, Malcolm Allison et Rick Dijkstra, qui sont aussi responsables de ce dossier. La province fait tout ce qu'elle peut. afin de s'assurer que la sécurité soit une priorité. Et je veux aussi dire que le ministère de l'Environnement travaille à ce faire. Merci. Nouvelle question. La députée de Wellend. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Sous ce gouvernement, les prix d'électricité ont doublé dans la province. L'une des victimes du fait que les prix ont doublé, c'est le club de curling dans ma circonscription. Ce matin, le gouvernement a dit que de participer au sport et aux loisirs, c'est essentiel. Mais Frank Belcher du club de curling de Wellend, le président, a dit qu'en raison des prix d'électricité, son club doit maintenant fermer. Il pèse 7000 dollars par mois pendant la saison hivernale plutôt pour garder le club ouvert. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour aider les gens à Wellend et à travers la province ? Monsieur le Président, comme je l'ai mentionné plus tôt, nous avons reconstruit le système. Nous avons investi 31 milliards de dollars, Monsieur le Président. Ça met de la pression sur les prix, ça les augmente. Nous sommes ensemble dans cette situation présentement. de réduire le nombre d'investissements amènera des problèmes à l'avenir. Et donc, Monsieur le Président, nous avons créé des programmes entre-temps afin d'aider les gens dans cette période. Ça inclut une initiative de conservation industrielle, un programme d'incitatif industriel, le programme de taux d'électricité qui aideront les agriculteurs et les PME. Je serais très heureuse de m'assurer avec la députée et de réviser la facture de laquelle elle parle et m'assurer que peut-être un de ses programmes puisse l'aider. Complémentaire. Monsieur le ministre, le club de Kering de Whelan est au cœur de l'activité sociale dans les petites villes de l'Ontario. Ces clubs ont de la difficulté en raison des hauts taux d'hydro et ils ne sont pas les seuls. Il y a des centres de sport qui sont en danger ainsi que différents centres communautaires. Et donc, présentement, ça endommage les collectivités ces hauts taux d'électricité. et je veux savoir ce que vous allez faire pour aider les collectivités à travers la province. Monsieur le président, nous avons un plan de gestion à long terme qui a été mis en place en 2010 et qui augmentera les prix en 20 ans sur une période de 3,4 %. Nous voulons avoir un système vert, déliminer le charbon qui crée beaucoup de pollution et entre-temps, nous avons mis en place les programmes dont j'ai parlé plus tôt afin d'aider les gens à travers l'Ontario qui incluent un rabais de 10 % sur l'utilisation d'énergie verte. Et lors des derniers neuf mois, nous avons travaillé fort afin de diminuer les prix à travers la province et ça inclut 20 milliards de dollars qui ont été enlevés du taux de base. Merci. Nouvelle question, députée de Jack Spickering. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Hier, le ministre a annoncé que son ministère lancerait le plan d'énergie 2013. En ce qui concerne le système d'électricité en Ontario, l'une des choses qu'on me raconte le plus souvent dans ma circonscription, à Jack Spickering, c'est qu'ils veulent en connaître plus sur leur facture d'électricité, l'environnement et le système d'énergie. Notre système d'électricité a été modernisé. Nous avons les compteurs intelligents et une application qui montre les périodes d'utilisation d'électricité qui coûtent le plus cher. Monsieur le président, est-ce que le ministre peut nous dire ce que les étapes sont que le gouvernement appris afin d'informer la population au sujet de l'énergie? Je remercie le député pour sa question. Comme je l'ai mentionné hier dans la Chambre, Monsieur le Président, de faire la promotion de l'éducation en énergie à travers la province, c'est quelque chose qui est essentiel pour le ministère de l'Énergie. Nous en sommes à ce thème et hier, nous avons donc dédié un fond afin d'éduquer les Ontariens sur l'énergie. Ça amène un bon survol du système de l'énergie en Ontario et ça explique aussi les réseaux de transport, de production d'électricité et de transmission à travers l'Ontario et comment ils fonctionnent ensemble. Il y a un site Web qui est accessible pour les Ontariens de tous âges et je recommanderais le député d'encourager ces commettants à utiliser ces ressources. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Ce site Web qui s'appelle Empower Me sera certainement d'un grand intérêt pour mes commettants. Nous tous ici dans cette chambre aujourd'hui devrions être d'accord sur le fait qu'il faut faire en sorte que nous fassions la promotion de l'énergie en Ontario. Il faut entre autres contacter les consommateurs directement. Le rapport Drummond et c'est le rapport du vérificateur général de 2011 et celui du commissaire à l'environnement ont été publiés et sont importants les émets comme étant veulent comprendre comment fonctionne le système et veulent connaître les manières de diminuer leur consommation d'énergie ce qui leur aidera à épargner sur leurs factures d'hydro. Ça aidera aussi l'environnement. Donc, Monsieur le Président, ce que le ministre peut nous dire si le plan à long terme inclura plus d'outils afin de permettre les Ontariens à faire plus attention à leur consommation d'énergie. Réponse. Je suis d'accord, Monsieur le Président, qu'il faut faire plus de travail pour la population ontarienne en ce qui concerne l'éducation sur le système d'énergie. À travers l'été, nous avons visité différentes circonscriptions à travers la province afin d'informer la population sur notre plan à long terme. Il y avait de petites vidéos qui expliquaient à la prochaine génération la manière dont l'énergie est produite, transportée et distribuée. Ça incluait aussi une facture d'électricité interactive. Nous voulons encourager une meilleure compréhension du système d'énergie, ce qui donnera plus de pouvoir aux consommateurs et ça fait partie de notre plan d'énergie à long terme. Il y a des vidéos sur ce site qui sont très simples qui expliquent comment le système opère et j'encourage le consommateur à le consulter. Merci. Le député de Leeds-Granville, nouvelle question. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Monsieur le ministre, la première ministre appuie les aliments locaux et ça inclut aussi la manière dont les sociétés d'évaluation des propriétés traitent les gens à travers la province. Des gens comme Nigel Smith de ma circonscription qui produit du fromage et la première fois qu'il a reçu un visiteur à sa ferme. Ce n'était pas un consommateur, c'était quelqu'un qui récoltait des impôts. Et donc, il y a des décisions qui sont prises qui sont complètement ridicules et qui affectent les gens comme Nigel et Nigel a dû payer 1200 $ de plus sur ces impôts fonciers. Est-ce que vous pouvez expliquer à vos inspecteurs la différence entre l'industriel et l'artisanal? Le ministre des Finances, j'apprécie la question, vraiment. Nous révisons les associations d'évaluation foncière de l'Ontario, le MPAC. Nous faisons un excellent travail afin de s'assurer que nous ayons un environnement concurrentiel et que nos industries réussissent bien, en particulier nos entrepreneurs qui créent de l'emploi. Donc, j'accueille la question. Nous allons réviser exactement ce qui s'est produit dans cette situation et, comme je l'ai dit, il y a certainement une évaluation qui est faite de MPAC présente. Encore au ministre, vous voulez faire la promotion des aliments locaux, mais vous continuez à les imposer de plus en plus. Nigel Smith a passé trois ans et demi à nager à travers votre bureaucratie et maintenant, ses opérations sont en danger. Je vais aussi vous raconter l'histoire de Terry et Dane. Pour la première fois en deux ans, ils ont dû fermer leur maison de crêpe parce que MPAC a demandé qu'ils fassent une évaluation pour les opérations de six semaines. Ensuite, MPAC les a harcelés et les ont interrogés afin d'évaluer la manière dont ils montrent leur sirop d'érable et leurs différents produits. Est-ce que vous allez faire votre travail et aider les entreprises à travers la province? Monsieur le Président, un rapport a été publié aujourd'hui réaffirmant à quel point l'Ontario est plus compétitif que d'autres territoires à travers l'OCDE et l'Amérique du Nord. Et, Monsieur le Président, nous avons mis en place des initiatives afin de présenter différentes mesures afin de diminuer, entre autres, la TVH et d'aider les PME. Et c'est un projet de loi qui est présentement devant nous, mais que l'opposition continue de retarder. si le député de l'autre côté est vraiment en faveur des PME, le député de l'autre côté devrait voter pour ce projet de loi. Donc, je vais évaluer la situation, mais j'aimerais vraiment que vous vous teniez debout et que vous appuyez notre projet de loi pour les PME. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. La population de Thunderby dit à ce gouvernement que de connaître les demandes d'énergie à l'avenir, il n'y a pas assez d'initiatives pour le faire. L'Association des municipalités du nord de l'Ontario sont inquiets et le ministre s'est levé hier dans cette assemblée et a dit qu'il a pris la défense des bureaucrates torontois. Donc, qu'est-ce que le ministre va faire pour améliorer la situation de l'énergie au nord de l'Ontario? Merci, le ministre de l'Énergie. Je suggère aux gens de Thunderby de nous donner leurs idées, leurs opinions. Nous avons fait plusieurs consultations dans cette région de l'Ontario et nous avons converti la station de Thunderby en station de biomasse. Nous avons discuté des alternatives et les enjeux seront réglés. À Thunderby, il faut produire l'énergie lorsqu'il est nécessaire. Le nord-ouest de l'Ontario, sous le plan de l'OEO, aura 2,5 milliards de dollars en production d'énergie. C'est un excellent plan. Nous avons eu beaucoup de consultations avec les collectivités autochtones dans la région et je ne sais pas pourquoi la députée de l'autre côté critique notre plan. Nous avons une bonne durabilité et fiabilité en ce qui concerne l'électricité dans le nord. Complémentaire, hier, le ministre de l'Énergie a poussé du revers de la main les inquiétudes du groupe d'experts de l'énergie du nord en disant qu'ils n'auront pas à s'inquiéter de la production d'énergie dans leur région. Thunder Bay a entendu ce mensonge de la part de cette ligne, plutôt, cette réplique de la part du gouvernement plusieurs fois, M. le Président. Donc, vous allez devoir les excuter s'ils ne prennent pas, s'ils ne suivent pas les conseils de ce gouvernement. Qu'est-ce que vous allez faire pour les aider, M. le ministre? M. le Président, la chef du 3e parti n'a aucune preuve de ce qu'elle dit. M. le Président, les preuves, c'est que Thunder Bay aura un système d'électricité fiable, une production d'énergie fiable. La centrale d'Atikokan et de Thunder Bay produiront assez d'énergie pour répondre aux besoins de Thunder Bay. Et donc, je veux qu'elle me donne des preuves en ce qui concerne ce qu'elle soulève ici dans la Chambre. Il n'y a aucune preuve qu'on a présentement qui soutient ce que la députée de l'autre côté dit. Cette région aura l'électricité lorsqu'ils en ont besoin et leurs besoins sont assurés pour l'avenir. Les députés d'Ottawa Sud, nouvelle question. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Affaires autochtones. La population autochtone croît très rapidement à travers l'Ontario. Près de la moitié des Premières Nations, des Autochtones et des Métis ont moins de 24 ans. Nous savons qu'il y a un écart entre la population autochtone et non-Autochone en ce qui concerne leur niveau d'éducation. Nous savons aussi que le succès de la communauté autochtone à travers l'Ontario est essentiel pour le succès de la province. Nous voulons nous assurer que nous soyons une province viable où les gens peuvent atteindre les objectifs qu'ils se fixent. L'Ontario a besoin d'avoir une société juste et équitable. Est-ce que le ministre peut informer la Chambre de ce que l'Ontario fait afin de diminuer l'écart? Le ministre des Affaires autochtones, merci. Le 18 novembre, j'ai représenté l'Ontario dans le groupe de travail des collectivités autochtones à Winnipeg. Nous avons ce groupe depuis plusieurs fois et notre gouvernement a continué à demander une rencontre entre les différents ministres des Affaires autochtones à travers la province afin de diminuer l'écart entre les communautés autochtones et non-autochtones. Et il est essentiel que tous les gouvernements provinciaux et territoriaux se rassemblent afin de s'attaquer à cet enjeu. les différents ministres à travers le Canada ont discuté les différentes occasions et possibilités pour les communautés autochtones. Et je voudrais aussi que le ministre fédéral ait plus de dialogue avec les ministres provinciaux. Nous avons bien hâte de travailler avec le gouvernement fédéral à cet effet et nous avons besoin de leur aide. complémentaires. Merci, M. le Président. C'est bien de savoir que l'Ontario montre du leadership sur cet enjeu. M. le Président, je comprends que le but de ce groupe de travail c'est aussi de s'attaquer à la violence faite aux femmes et aux jeunes filles. à travers la province de l'Ontario à travers le pays il y a beaucoup de violences faites contre les femmes autochtones et ça représente environ 10% des homicides au Canada malgré que la population autochtone féminine représente 3% de la population. et donc le ministre s'est joint à ses homologues provinciaux et je veux savoir ce qui est fait afin de protéger les femmes autochtones. Donc, est-ce que le ministre pourrait nous informer à savoir comment son groupe s'attaque à cet enjeu? Le ministre, encore une fois, cet enjeu de femmes autochtones qui disparaissent et qui sont tuées est très inquiétant. J'étais à Winnipeg récemment et tous les ministres provinciaux et tous les leaders autochtones ont demandé au gouvernement fédéral de lancer une enquête en ce qui concerne la disparition des femmes autochtones. Le gouvernement fédéral n'a pas pris le leadership sur cette initiative. Nous continuons à faire pression sur le gouvernement fédéral afin que... et nous ne sommes pas les seuls il y a les associations de leadership autochtones et des femmes autochtones qui continuent à faire pression sur le gouvernement fédéral mais jusqu'à présent nous n'avons rien entendu sur cet enjeu. L'an dernier à Winnipeg le gouvernement fédéral n'était pas là. Cette année il n'était pas là non plus afin de discuter de cet enjeu important. Et donc c'est un enjeu important. Nous avons besoin du gouvernement fédéral à la tête de l'égociation. Merci, M. le Président. J'ai une question pour la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Il y a deux jours en réponse à une question à propos du projet de l'hôpital Niagara-Sud. Vous avez posé que... vous avez suggéré qu'on pose une question à propos d'un hôpital dans ma circonscription. Merci. et après dix ans la communauté de Markdale apprécierait que vous répondiez à propos de notre question concernant la construction d'un nouvel hôpital. La collectivité a recueilli 12 millions de dollars. Vous avez fourni 4 millions de dollars pour le nouvel hôpital. Alors, à quel moment est-ce qu'on a l'intention de construire le nouvel hôpital de Markdale? Madame la Ministre. Bon, c'est vraiment épatant. Le parti qui s'opposait à la construction de nouveaux hôpitaux, le parti qui a voté contre la construction de nouveaux hôpitaux, a tout d'un coup décidé que ce serait une priorité. C'est une priorité. Ils ont finalement compris et je suis ravi pour la population de l'Ontario. Le député d'en face sait que nous sommes en portes par les actifs avec les services de santé Grey Bruce. J'ai eu une réunion dans mon bureau avec des gens de cet organisme-là. Nous reconnaissons que les gens de Markdale ont besoin de meilleurs services de santé et nous travaillons très fort pour le réaliser. Et c'est bien d'avoir le soutien du parti d'en face. Question complémentaire. Encore une fois, la ministre. Merci beaucoup, la ministre. Mais vous savez que les discussions, ce n'est pas ça les soins de santé. Avec tout le respect que je vous dois, vous m'avez encouragé de poser des questions à propos de ce projet, mais si vous n'êtes pas prête à parler du nouvel hôpital de Markdale, dites-le aux patients, aux bénévoles et au personnel ce qu'ils devraient faire. Vous avez érigé une pancarte il y a dix ans, mais il ne s'est rien passé. Il faut assurer aux gens que vous n'allez pas mettre en danger leurs soins de santé et que trouver de l'argent pour construire de nouveaux hôpitaux est aussi important que d'annuler des centrales au gaz. Alors, voulez-vous respecter l'engagement fait aux gens de Markdale et faire construire l'hôpital de Markdale? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. La ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Je pense que les députés en face devraient parler à certains de ses collègues qui ont eu de nouveaux hôpitaux dans leur circonscription et qui savent qu'il existe un processus pour arriver. on pourrait parler de Waypoint, le député de Barrie pourrait parler de Royal Victoria, le député de Cambridge pourrait parler de l'hôpital de Cambridge, le député de Burlington, même s'il a voté contre, nous allons de l'avant avec l'hôpital de Joe Brandt Memorial, le député de Halton pourrait parler du député de Milton, le député de Leeds-Granville pourrait parler de la santé mentale à Brockville, le député d'Engine de Médicis-London pourrait parler de Saint-Thomas Elgin, le député de Renfrew-Nippisting-Pembroke, pourrait parler des services de dialyse à son hôpital, le député de Wellington-Halton-Hill serait heureux de parler de l'hôpital Rose Memorial. Monsieur le Président, nous avons démontré qu'on est capable de construire de l'infrastructure en santé et je suis ravie d'avoir le soutien maintenant du Parti conservateur. La députée de Kitchener-Waterloo. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le vice-premier ministre. Je viens de recevoir une lettre des gouvernements régionaux qui demande une amélioration des services de train à Kitchener-Waterloo. En 2011, ce gouvernement a annoncé qu'il y aurait un service de train GO à Kitchener-Waterloo. Les cométants, on a promis un vrai service à mes cométants, un service vers Toronto avec quatre voyages le matin, quatre dans l'après-midi et finalement, il y aurait un service pendant toute la journée. Mais les gens ne reçoivent que la moitié de ce qu'on leur a promis. Et un service dans les deux sens pendant toute la journée ne verra pas le jour avant 15 ans. Mes gens ont besoin d'options de transport leur permettant de se rendre au travail. Quand est-ce que le gouvernement va respecter ces promesses, ses promesses et fournir à la région les vrais services dont il a besoin. La vice-première ministre, je peux vous dire que la députée de Kitchener Centre a parlé haut et fort en faveur de services de transport améliorés de Kitchener à Toronto. Il a fait un excellent travail. Comme a dit la députée de Kitchener Centre, nous avons si bien fait que les gens veulent davantage et nous allons continuer d'améliorer les transports en commun dans la province. On s'est engagés à éliminer l'utilisation de plus en plus l'utilisation de la voiture pour que les gens prennent des transports en commun. Nous avons investi 16,1 millions de dollars en transports en commun et plus de 7,7 à GoTrendit. Notre engagement est clair. On s'engage à aider les transports en commun et on va s'assurer que le plus de gens possibles utilisent ces transports. Mais question complémentaire, les comédants et les entreprises dans ma circonscription cherchent plus que des mots vides. Les compagnies de technologie s'en occupent eux-mêmes Google, Blackberry, Open Text. Toutes ces entreprises ont été obligées de fournir un service de navette à leurs employés dans la région. À une conférence récente, les chefs des entreprises qui ont plus de 30 000 employés dans la région ont insisté sur l'importance d'un service ferroviaire dans la région. Quand est-ce que le gouvernement va inclure notre région dans ses plans? Nous avons trouvé un terrain commun parce que nous avons fait exactement le même engagement envers le transport en commun demandé par la députée d'en face. Nous savons que c'est important et que la région de Waterloo est une des régions qui connaît la croissance la plus rapide en Ontario. C'est pour ça que nous avons nous accordons 3 millions de dollars au soutien des transports rapides à Waterloo. Ce projet va relier les villes de Kitchener-Waterloo et Cambridge tout en créant un lien avec les services de Transit Go. Et encore une autre bonne nouvelle, le gouvernement fédéral s'est joint avec la province pour engager plus de 265 millions de dollars. C'est le plus grand investissement en infrastructures de transport en commun dans l'histoire de la région. Nous avons accordé plus de 400 millions de dollars à la région de Waterloo pour le transport en commun depuis 2003. C'est une bonne nouvelle et on va de l'avant ensemble. Le député de Leeds-Granville a annoncé qu'il est insatisfait de la réponse donnée à sa question et ceci en vertu du règlement 38A. Bon, il est insatisfait de la réponse donnée par le ministre des Finances à propos d'impact et les règlements contre la production régionale d'agricoles. On répondra à 18 heures mardi prochain. Monsieur le Président, je voudrais vous présenter Adèle Blanc qui est avec nous aujourd'hui. Elle est ici parce que quand Centraide a fait sa campagne de cueillette de fonds pour sa campagne à la dernière 100 $ pour déjeuner avec le ministre des Affaires autochtones. Le député de Bramalli-Multon, j'ai un bon ami ici, un frère, même s'il est plus vieux que moi, il s'était à Pardentine-Belou, et qu'on l'accueille ici. Un député de Durham, rappel au règlement, le professeur Nancy Durrett-Lay, qui enseigne la cinquième année à l'école Charles-Bowman à Bowmanville. Bienvenue à l'Assemblée. Le député de citoyenneté et d'immigration, bienvenue à Rosemary Sadler, présidente de la Société de l'histoire noire de l'Ontario. Elle est également auteure. Elle est ici. Bienvenue. députée de Ajax-Pickering, merci, M. le Président. J'aimerais vous présenter le conseiller municipal Joanne Dyes d'Ajax, qui est ici. Elle est ici avec d'autres résidents qui travaillent ensemble pour protéger la qualité de l'eau et la région riveraine d'Ajax. Bon, peut-être que c'est mon problème, dit le Président, mais je vous rappelle que nous avons réservé du temps pour les présentations des visiteurs et c'est très difficile de le faire si on ne respecte pas la procédure. Alors, je vous rappelle, si vous savez que la personne va arriver mais elle n'est pas ici, il faut la présenter pendant la période des introductions. Il n'y a pas de vote différé et nous allons lever la séance jusqu'à 13 heures de cet après-midi.